Bonjour à vous, vous qui nous écoutez, vous qui nous regardez, vous ne savez pas où on est. Eh bien, en fait, on est aux Antilles. C'est une grande première entre la Guadeloupe, entre la Martinique et grâce à ce réseau formidable qui est Via ATV, qui nous reçoit sur son beau plateau, comme vous pouvez le découvrir ici avec nos invités. Nous sommes vraiment ravis d'être dans cette émission qui donne la pêche, qui donne la niaque, qui donne tout simplement l'envie. L'envie de quoi ? L'envie d'avoir envie de devenir un jour entrepreneur. Alors, pour accompagner les entrepreneurs, comme vous le savez, sous l'impulsion de Nicolas Dufourc, le directeur général de BPI France, toutes les équipes sont sur le terrain et au plus près du terrain. Et nous allons démarrer avec elle, justement. Et nous démarrons avec Dominique Quéniard, qui est le patron des Outre-mer, et Michel Papalia, qui est la patronne des Antilles. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Bon, c'était un peu sportif, cette visite-là. Ah ben ça, c'est à un rythme effréné. Exactement. Alors Dominique, toi qui es le grand patron des Outre-mer, est-ce que tu peux nous définir un petit peu toutes les missions que nous avons ? Alors, on a des missions, mais on a surtout des solutions. Depuis quelques jours, là, on est en train de rencontrer des chefs d'entreprise. Ils nous exposent leur situation en sortie de crise et surtout leurs projets, l'envie qu'ils ont d'entreprendre, l'envie qu'ils ont de rebondir. Et on a tout un panel de solutions à leur proposer avec nos partenaires bancaires, institutionnels et sur des budgets à la fois de la région, des solutions packagées avec des produits aussi venant de l'État. Et tout ça pour investir, réinvestir, redémarrer, se refaire un fonds de trésor, innover, aller à l'international. Parce que l'international, ici, on est obligé de sortir des îles. Et l'international, c'est aussi aller vers la métropole, tout simplement. Voilà, BPI, c'est une solution. Voilà, BPI, une solution. Alors, Michel, plus particulièrement, ici, en Martinique. Ici, en Martinique, on incarne toutes ces solutions avec une équipe qui est dédiée entièrement et orientée vers les entrepreneurs. Et je peux dire déjà ce qu'on a réalisé en Martinique, c'est 457 entreprises suivies, c'est 268 millions d'euros de financement accordé et c'est 128 millions d'euros de soutien de la part de BPI France. Donc, une véritable dynamique, en fait, aux Antilles. Sur toutes ces thématiques, donc, comme la cité Dominique, l'innovation, l'investissement, l'export, l'international et aussi beaucoup de financement, de trésorerie. En ce moment, on sait que c'est très, très important. Une petite question. Quels sont les secteurs qui entreprennent le plus ? Alors, les secteurs qui entreprennent le plus ? Mais tous les secteurs, ici, on est obligé. C'est majoritairement, bien sûr, du service aux entreprises, du B2B. Sinon, vous avez effectivement du tourisme. La part du tourisme est importante ici, on le sait. Et aussi des industriels. Après, vous avez des secteurs traditionnels, je dirais, comme le commerce, bien sûr. – Toi qui es officier en Ile-de-France, notamment en Ile-de-France, mon cher Dominique, quelles sont les différences que tu vois entre, j'allais dire, la France métropolitaine et puis ici, en Outre-mer ? – J'en vois de moins en moins sur l'avenir. Parce que l'avenir va passer, comme en métropole, par les nouvelles technologies, le vert, les mises à niveau, justement, des bâtiments, des entreprises, sur les concepts énergétiques. Donc, j'en vois de moins en moins. Alors, ils ont quand même l'handicap de la taille de leur marché. Donc, il faut qu'ils soient beaucoup plus imaginatifs, qu'ils collent à leur marché tout en ayant une vision d'en sortir, d'aller plus loin. Donc, il y a des challenges qui sont beaucoup plus importants. C'est pour ça que, non seulement, on leur distribue une gamme de produits nationales, mais on l'a complété de produits très spécifiques à l'Outre-mer. – Alors, en fait, c'est ça, permettre aux entrepreneurs d'oser grandir pour, comme c'est marqué derrière vous, servir l'avenir. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous pour l'ouverture de ce Vive ta ville, ici, en direct, aux Antilles. Alors, je me tourne, justement, vers un entrepreneur, et non des moindres, qui a changé de coupe de cheveux, on me dit. Ici, en arrivant, Emmanuel Joseph, le patron de Lacoup Digital et de Highs Consulting. Bonjour. – Bonjour, bonjour. – Comment vas-tu ? – Très bien, très bien, en forme. – En pleine forme ? – En forme, en forme. – On ne peut être qu'en pleine forme aux Antilles, d'ailleurs ? – On a plutôt intérêt, on a des atouts, on a la plage, on a un beau temps, on a de la dynamique, alors il faut être en forme. – Dynamique entrepreneuriale, dynamique au quotidien, dynamique territoriale. Tu peux nous en dire deux mots ? – Alors, dynamique territoriale, on a énormément de dynamique. Je pense que le territoire est baigné, pétri, à la fois de talents, mais à la fois d'idées. Beaucoup de personnes qui ont beaucoup, beaucoup de volonté, aujourd'hui. Et pour le coup, je pense que c'est important de continuer à les accompagner, de leur offrir un cadre d'expression, en fait. – Un cadre d'expression. Alors, justement, on parle souvent de tech, de technologie, etc. Martinique Tech, c'est quoi ? – Martinique Tech, c'est une organisation professionnelle qui regroupe une quarantaine d'entreprises qui travaillent dans l'omérique, dans la tech. Et puis, on a fait le choix d'avoir une petite particularité en termes d'organisation professionnelle. On a ouvert aux étudiants qui permettent, en fait, de venir et de commencer à préparer l'avenir, justement, en termes de transmission. – Alors, cette action, comment elle s'articule ? – Alors, pour faire très simple, on a toute une action, tout un offre de service qui est dirigé vers les entreprises. Et puis, un deuxième volet où on fait, notamment, un start-up week-end qui s'appelle l'ITSB. – Donne-nous un peu de détails de ça. – L'ITSB, c'est une expérience humaine qui est formidable. On fait venir, chaque année, des étudiants qui viennent de partout dans le monde pour travailler sur les problématiques régionales de la Caraïbe. On a un petit peu inversé la tendance. Au lieu de faire venir des gens, on fait venir des jeunes qui travaillent sur nos problématiques. Là, on a fini l'ITSB 2021, il y a trois semaines, un mois. Un peu plus compliqué avec la situation, mais à titre d'exemple, je prends 2019, c'est 700 candidatures sur une trentaine de nationalités. Finalement, on en sélectionne 60 sur 15 nationalités. Ils travaillent sur les problématiques régionales, sur les problématiques de la Caraïbe, et c'est génial. – Tu parles des jeunes, mais tu n'es pas très vieux non plus. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ces deux entreprises ? Des deux entreprises ? – Alors, deux entreprises. Une première qui s'appelle iConsulting, où, en fait, de manière très simple, on accompagne la mutation économique du territoire, et notamment les entreprises, en faisant quoi ? Les entreprises viennent nous voir, et nous, on les aide à être plus productives, à améliorer à la fois leur productivité et leur rentabilité. Et puis, une deuxième entreprise qui s'appelle la Coup Digitale, là, qui est plus une entreprise qui a aussi vocation à être une entreprise à mission, à servir le territoire. On a créé un outil qui s'appelle la Coup Digitale, qui est un tiers-lieu, qui permet aux gens de venir, d'avoir de la lumière, pour se faire accompagner sur des thématiques de projet, sur des thématiques de formation, sur des thématiques de décloisonnement d'activité. Et en fait, on est sur 1 400 m², directement localisé au centre-ville, sur l'emprise du Grand Port de Martinique. Et l'idée, c'est de pouvoir accueillir et surtout de décloisonner un petit peu les secteurs d'activité et faire le mieux. – Emmanuel Joseph, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Vive ta Ville. – Merci à la PPI, merci aux équipes. – Ici, aux Antilles, ici en Martinique. Merci beaucoup à toi. – Merci à tous. – Et donc, juste après toi, je me tourne vers une autre entrepreneur qui vient d'arriver sur le terrain. Bonjour. – Bonjour. – Sur le terrain, parce qu'on est sur un terrain ici. On est sur un terrain très entrepreneurial. – C'est sûr. – Azaria Rémyon, bonjour. – Bonjour. – Alors, vous êtes chercheure. – C'est ça. – En biotechnologie. – Exactement. Alors, je suis docteure en biotechnologie. Après un parcours dans l'Hexagone, j'ai voulu rentrer chez moi parce que je sentais qu'il y avait vraiment des dossiers qui… – Ah, vous étiez partie. – Exactement, comme la plupart des jeunes. – Mais souvent, ils ne reviennent pas, on me dit. Et vous, vous êtes revenue. Pourquoi ? – Parce qu'en fait, c'est un vrai challenge. Et on se dit qu'on a des compétences qui pourraient servir au territoire pour participer à son développement. – Alors, quels sont justement les atouts de la Martinique et des Antilles en particulier pour innover ? – Alors, il faut savoir que la Martinique, elle est au cœur des Caraïbes. Et la Caraïbe, c'est un des 36 hotspots mondiaux en termes de biodiversité. C'est-à-dire, ce sont des zones où la biodiversité, elle est spectaculaire. Et donc, du coup, pour moi, pour nous, en collaboration, c'est cette biodiversité qu'on doit utiliser pour innover. – Toujours innover. Alors, les difficultés entrepreneuriales qu'on rencontre parfois, quelles sont-elles pour donner un petit peu à tous les téléspectateurs qui nous regardent ? – Alors, elles ont déjà un petit peu été citées. Il faut parler de la taille du marché qui est très limitante pour nous. Donc, du coup, ça nous oblige tout le temps à être à l'affût de ces innovations. Mais en même temps, on souffre un petit peu de manque. Dans la recherche et les développements, on souffre un petit peu de manque de volonté publique et institutionnelle pour justement faciliter cette recherche privée. – Alors, le projet que vous avez, qui s'appelle Sargastrine, vous pouvez nous en parler un petit peu ? – Alors, le projet Sargastrine vise à transformer une pollution, si je peux dire ça comme ça, en véritable atout. Depuis 2011, la Martinique et toute la Caraïbe subit une invasion massive d'algues brunes, les sargasses, qui prolifèrent à cause des activités de l'homme, tout simplement. Et quand elles arrivent sur nos plages, ces centaines de mètres cubes de sargasses se mettent à rentrer en putréfaction et elles dégagent des gaz toxiques, ce qui est une vraie plaie en termes économiques, mais aussi sanitaires. C'est un désastre pour la faune et pour la flore. Et donc, nous, en collaboration, après quelques recherches, on a vu que ces sargasses étaient une vraie mine d'or parce qu'elles contenaient une pléthore de bioingrédients qu'on pourrait appliquer dans des produits de santé ou encore de bien-être. – Qu'est-ce que, justement, vous a apporté aujourd'hui, on les a vus les dirigeants de BPI France localement, le soutien de BPI France ? – Justement, sans ce soutien public, du coup, nous, on s'est tourné vers BPI France, qui nous a permis d'accéder à un véritable levier de développement économique. Les premiers sous, les premiers fonds propres qu'on a pu doubler grâce à eux, grâce à notre première levée de fonds. Justement, d'ailleurs, là, on est en train de faire notre deuxième levée de fonds. Donc, du coup, sans BPI France, je pense qu'on ne serait pas là aujourd'hui. – Alors, votre actualité, c'est quoi ? – Alors, en décembre 2021, on a été labellisé « Jeune entreprise innovante ». C'est un véritable challenge qu'on a relevé là, parce que grâce à ce statut, on pourra faire du crédit d'impôt recherche et ce qui permettra aux investisseurs de vraiment valoriser leurs investissements. – Azaria, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau. – Merci. – Et je vous propose de regarder une petite vidéo sur l'innovation outre-mer, le best-of de la sixième édition 2021. Et ça, c'est maintenant et c'est pour vous. – Le numérique, l'innovation, c'est maintenant. On voit que ça explose, c'est partout. C'est partout en France, c'est partout dans le monde. Ça doit aussi être en Outre-mer. Et pour ça, on a besoin de vous. – Écoutez, l'innovation Outre-mer, auquel nous venons maintenant depuis de nombreuses années, est à mon avis un événement important où se réunissent justement toutes ces pépites prometteuses du monde ultramarin. – Très fédérateur, très novateur. Et en même temps, ça permet de mettre en lumière un écosystème qui est peu connu des acteurs du financement comme Eurasio. Et donc, je tiens à féliciter tout particulièrement Daniel, ainsi de toute l'équipe, d'avoir eu cette très bonne idée qui perdure maintenant depuis plus de six ans. – Un écosystème ouvert, divers et varié. Et je pense que c'est important d'avoir des corporate, des fonds d'investissement et également des plateformes de crowdfunding qui viennent pour apporter leurs idées, leurs regards, leurs contributions. – Notre ambition, c'est de financer des marchés qui sont mal servis et de les financer avec un impact important. Et les Outre-mer sont une zone encore très innovante dans laquelle il y a plein de choses à faire. – Pour nous, c'est un vrai honneur de pouvoir représenter les territoires ultramarins. Et puis, ça montre aussi que notre projet, il est innovant. – Le concours Innovation Outre-mer nous permet d'acquérir une visibilité à l'échelle des Outre-mer, à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle africaine. – Je veux vous dire que le potentiel des territoires ultramarins ne sera démontré que par les ultramarins eux-mêmes. Et nous avons hâte de pouvoir vous accompagner dans tous vos projets. Et bravo Outre-mer Network pour ce que vous faites. – Des mots et des actes. On est déjà en discussion avec Rem Will pour voir comment on peut implanter cette solution d'empreinte responsable durable de nouvelle écomobilité dans les hôtels. – Et je vais travailler à référencer la solution dans tout le réseau des équipes achats d'Europe du Sud. – Je suis d'autant plus ravi que BPI a des grands projets pour l'Afrique et que je suis en charge de l'Outre-mer. Et j'ai remis un prix ce soir qui relie les deux et en plus avec un charmant sourire. – Mon combat, ce sont les sujets d'égalité et des chances. Et je trouve que ce prix, c'est aussi ceux-là qui le récompensent. Et donc je suis vraiment très heureuse qu'on ait pensé à moi et au travers de moi, tous ceux qui portent ces sujets-là. – C'est avec un grand plaisir que la région continuera à suivre ce projet. Le meilleur est à venir. – Le ministère des Outre-mer était très content de pouvoir soutenir ce projet. Et par ailleurs, c'est une entreprise dirigée par une femme. Donc on avait envie de lui donner un grand coup de chapeau. – Je suis très heureux de remettre ce prix. Nickel a une histoire très forte avec les Outre-mer. C'est une innovation qui est aussi née en Outre-mer. Et donc je suis très heureux de soutenir ce prix de l'innovation mobile. – On espère bien faire grandir ce partenariat au fil des années en faisant grandir des startups ultramarines. Nous sommes convaincus que l'innovation va nous aider à relever tous les challenges de la maîtrise de la demande d'énergie, de la conversion vers des énergies renouvelables. On est persuadés que le potentiel est énorme sur les marchés européens, mais même au-delà. On pense bien sûr à l'Amérique où vous étiez précédemment. Donc on sera aux côtés de BioStratege pour les accompagner dans leur développement à l'international. – Un événement comme ça, qui met en relation les partenaires institutionnels, les financeurs, les entrepreneurs, enfin tous ceux qui sont autour de la tech et gravite, c'est juste incroyable. Finalement Outre-mer, ils créent cette synergie. C'est juste magique ce qui se passe. – Vous venez de le voir, osons l'outre-mer. En fait, cette phrase, elle est clé, elle est clé pour la Guadeloupe, pour la Martinique. Et c'est vrai que durant cette période, ces jours que nous avons faits ici, à la rencontre des entreprises, on a été très bien accueillis par les présidents de région. D'ailleurs, les deux présidents de région que je remercie infiniment pour leur gentillesse, pour leur implication et surtout pour aimer les entrepreneurs. Et remercier, en même temps, j'en profite, les deux préfets avec qui nous avons beaucoup travaillé sur notamment France 2030. Alors, nouvelle invitée, Shirley Biot, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes fondatrice de SHB et de la marque Cadalys. Dites-nous en plus, pardon. – SHB est une entreprise de biotechnologie. On a une expertise en chimie et en éco-extraction. Ça fait dix ans qu'on mène des travaux de recherche sur le recyclage des agrodéchets de la filière banane de Guadeloupe et de Martinique. Autour de cette innovation scientifique, on a développé une marque qui s'appelle Cadalys et qui, en fait, est la vitrine de toutes nos activités à la fois industrielles et dans la chimie, mais également, on va dire, les engagements qu'on porte, qui sont principalement tout le recyclage, donc l'upcycling, mais également tout ce qui est chimie verte, donc une chimie qui prend soin de l'environnement, qui a zéro impact, et surtout un engagement social très fort, puisque 100% des agriculteurs sont au capital et qu'on a une volonté très forte de valoriser les carrières féminines, notamment dans la science. Toutes nos doctorantes sont des femmes. – Donc un programme de recherche, il fait plus de dix ans. – Ça fait dix ans qu'on fait de la recherche, oui. – Voilà, soutenu par… – Par la collectivité territoriale de Martinique, mais également par la BPI. – Et le FEDER. – Et le FEDER, c'est sûr. – Voilà, absolument. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu sur les particularités, sur aussi les difficultés qui sont liées au territoire lorsqu'on est dans la chimie, tout simplement ? – Tout simplement, il n'y a rien. – Il n'y a pas grand-chose. – Donc il faut tout construire. – Il faut tout construire. Par exemple, nos doctorantes qui viennent de Guadeloupe ou de Martinique, on n'a pas de doctorat sur nos spécificités. Donc on est obligé d'avoir des partenariats et des collaborations de recherche avec des facultés dans le sud de la France. Ça nous oblige à être extrêmement mobiles. On était précurseurs il y a dix ans sur tout ce qui était éco-extraction et valorisation d'agrodéchets. Donc il a fallu aussi travailler sur des nouvelles technologies, comme le subcritique par exemple, ou le micro-ondes et ultrasons. Donc ça demande d'être mobile. Ensuite, on n'a pas forcément d'écosystème de financement privé, très efficace je pense globalement dans les Antilles. Heureusement que la BPI d'ailleurs est là, puisqu'elle joue aussi un rôle fondamental dans l'équilibre justement des financements de ce type de projet. Donc je pense que les principales difficultés sont l'éloignement géographique, ces inégalités qu'on a, qui sont intergénérationnelles, où on a vraiment un manque de structures industrielles ou de labours de recherche qui nous permettraient de faire ça sur place. Alors les Caraïbes font souvent rêver. Alors quels sont les avantages d'être, comme vous, entrepreneur dans les Caraïbes ? Alors pour le coup, je le vis tous les jours aux États-Unis. Être caraébéen, c'est à la fois être « tropical » et français. C'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir toutes ces règles, ces normes, cette réglementation française qui est un gage de qualité, notamment à l'export. Mais on est surtout au cœur d'une biodiversité incroyable, avec une pharmacopée qui mérite d'être beaucoup plus connue en France et en Europe. Et donc je pense qu'à aujourd'hui, le fait d'être une entreprise martiniquais ou caraébéenne, c'est un vrai plus dans le commerce mondial. Alors, on voit que vous êtes une entrepreneur avec un point GPS loin. Quelles sont vos prochaines étapes dans le développement de vos entreprises ? Alors nous, on a une activité, on a un business model qui est très vertical puisqu'en fait, on contrôle de l'ingrédient à sa production jusqu'aux produits finis. Donc on a, entre guillemets, trois grands challenges sur la marque. On est en train de se développer de façon très rapide aux États-Unis. Donc ça, c'est notre gros challenge. C'est l'expansion de la marque dans plusieurs pays. Sur la partie recherche, on est sur deux thèses, en fait, notamment sur les aspects santé, le syndrome métabolique. C'est une de nos préoccupations. Et puis le gros challenge de cette année, c'est qu'on est en train de travailler sur l'implantation d'une usine qu'on espère démarrer dans quelques semaines, quelques mois. La French Fab, là, pour le coup. Voilà, d'une usine d'éco-extraction, en fait, avec tous les process qu'on a développés, qui sont brevetés et qu'on va implanter ici. Qui sera implanté où ? À Sainte-Marie. Sainte-Marie, voilà, un petit scoop. La région, le petit cœur de la banane. Voilà, exactement. Shirley, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le plateau de Viftaville, ici, en direct aux Antilles. Merci. On se tourne vers un autre entrepreneur, Rodolphe Hospice, en fait, fondateur de Clicodoc. Mais, ça me dit quelque chose, ça, Clicodoc. Pendant une période, nous avons eu Doctolib, et puis on continue d'avoir Doctolib, d'ailleurs. C'est un peu la même chose ? Oui, c'est un peu le même principe, en fait. C'est l'accès aux soins. La différence, c'est que nous, on se focalise sur les régions qu'on appelle les déserts médicaux. Oui, alors justement, il y a des similitudes, et puis il y a des différences. C'est ça. Tu peux l'expliquer en même temps ? Non, la différence, c'est dans l'optimisation de l'accès aux soins. Nous, c'est vrai qu'on a des régions où, malheureusement, on manque de professionnels de santé. Et du coup, notre façon de le faire depuis le début, depuis qu'on a créé Clicodoc, avec mon frère, c'est vraiment, en fait, de réfléchir à comment on optimise l'accès aux soins disponibles, qui n'est pas suffisant, en fait, pour la population. Voilà. Donc ça, c'est un point important. Vous êtes également un spécialiste de ce qui concerne la santé, mais aussi le digital. Alors, comment on fait cette compile, en fait, j'allais vous dire, entre le digital, la santé, la santé, le digital ? Alors, je ne sais pas si je suis un spécialiste, mais en tout cas, c'est sûr que ce n'est pas toujours évident, parce que ce sont deux mondes qui sont quand même, à la base, assez éloignés. Il y a des priorités. Il y a des priorités, c'est vrai, il y a des priorités à définir. Maintenant, clairement, avec la crise Covid, il y a eu cette, de façon générale, le digital a montré que c'était un élément essentiel de travail dans la vie de tous les jours. Et donc, en santé aussi, on a développé la télémédecine, la téléconsultation. Là, on va lancer un outil de télé-ECG. Donc, clairement, la e-santé, c'est sûr que ça a un vrai rôle à jouer pour l'amélioration de l'accès aux soins dans nos territoires. Alors, justement, actuellement, vous êtes présent aux Antilles, mais quand on a préparé l'émission, vous me disiez, l'international, c'est important pour nous. Alors, on dit souvent que les entrepreneurs qui réussissent le mieux sont ceux comme vous qui innovent et qui partent à l'international. Pouvez-vous nous parler de vos projets à l'international ? Oui, bien sûr. Alors, là, on a un projet qu'on a commencé depuis l'année dernière, déjà, qui est en cours sur la Côte d'Ivoire. Donc, on est en cours de développement… Donc, l'Afrique, en priorité. Oui, l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest, l'Afrique francophone, pour l'instant, en tout cas, avec la Côte d'Ivoire pour démarrer cette année. Et on espère très rapidement, d'ici la fin de l'année, aller sur les pays voisins, type Bénin, Burkina, Sénégal. Et du coup, là, c'est l'Afrique de l'Ouest qu'on vise en déploiement. Parce que, pareil, ce sont des régions qui nous ressemblent aussi beaucoup, qui sont des déserts médicaux et qui sont prêts à accueillir la e-santé. Alors, justement, pour les téléspectateurs et les entrepreneurs qui nous regardent, comment vous prévoyez d'émerger, justement, avec cette marque ? Alors, nous, notre philosophie, c'est de travailler avec des gens sur place. Donc, clairement, on a une associée en Côte d'Ivoire qui est associée au Capital et qui va nous aider à déployer, qui nous accompagne. Et vraiment, on s'implante dans une dynamique de co-construction en ayant un produit qu'on adapte aux besoins de terrain, de territoire. Et vraiment, avec le retour local, avec les personnes sur place, en fait. Il n'y a pas d'autre moyen, selon moi. S'adapter, en fait. C'est ça, le principe. Rodolphe Hospice, merci infiniment d'avoir été avec nous, ici, aux Antilles, en direct, sur le plateau de Vive ta Ville. Merci beaucoup. Je me tourne vers un autre entrepreneur qui nous a rejoint, France Ebaden. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes CEO et fondateur de Green Technology. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette belle entreprise ? Bien sûr. Green Technology, notre mission, c'est de faire en sorte que les entreprises, les collectivités puissent continuer à faire leur activité dans les dix prochaines années, dans un monde où l'énergie fossile sera de plus en plus rare, l'approvisionnement ne sera pas assuré et surtout de plus en plus cher. Et donc, on leur assure cette pérennité à travers tout un accompagnement de transition énergétique pour leurs bâtiments et leur flotte de véhicules. Alors justement, quelles sont vos offres que vous déployez ? Et puis, tout ce que vous venez de nous dire signifie beaucoup de choses aussi, beaucoup de choses dans la tête des entrepreneurs. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, j'allais vous dire, climat cherche patron militant. Et c'est un petit peu cet accompagnement que vous faites dans la transition. Alors, vos offres pour les expliquer un petit peu à nos téléspectatrices et à nos téléspectateurs. C'est très simple. Aujourd'hui, tout le monde a une signature énergie mobilité fossile, c'est-à-dire des factures EDF et des factures essence, on va dire. Nous, on prend cette signature qui augmente de plus en plus en euros et en impact CO2. Et on vous propose une alternative moins chère avec de l'énergie que vous produisez localement. Donc, une forme de souveraineté pour chacun de son énergie, de sa mobilité. Et concrètement, ça veut dire quoi ? On vous fait une ingénierie pour économiser l'énergie de votre bâtiment. On vous met de l'énergie renouvelable sur votre voiture. On vous met des bornes de recharge et des ombrières sur votre parking pour recharger vos véhicules électriques au soleil. Alors, beaucoup de gens et beaucoup d'entreprises, quand elles doivent passer à la transition écologique, disent que c'est compliqué. Vous nous avez dit en antenne, en fait, il y a des conseils à donner. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu, justement, vos conseils ? Ce point-là est fondamental parce que vous avez vu récemment la COP26, c'est un échec lamentable. Pour une raison très simple, c'est que les opérateurs traditionnels d'énergie savent faire de très gros projets. Et donc, 95% des clients sont des tout petits projets. Et donc, c'est beaucoup plus facile de louer les toitures de tout le monde et de pomper cette énergie comme nous. Moi, je suis un ancien du pétrole. On faisait un petit peu en Afrique. Que d'aller chercher avec une ingénierie et de donner des conseils pour vraiment que chacun fasse sa transition énergétique. Or, tout l'enjeu, il est là. C'est-à-dire, produire massivement de l'énergie verte dans des passoires énergétiques, ce n'est pas de la transition énergétique. Voilà. Donc, en fait, le conseil, il est là. Il est de dire que vous avez vraiment un périmètre énergétique qui n'est pas juste votre toiture, qui est toute la façon dont vous fonctionnez avec de l'énergie fossile. Et il y a toute une ingénierie pour pouvoir transformer votre activité de façon plus durable, plus compétitive, grâce à une nouvelle modalité énergie, une nouvelle modalité mobilité. – Votre spécialité, pardon, c'est l'énergie décarbonée. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? – Bien sûr. Le carbone, c'est une mesure de l'impact environnemental que l'homme a sur le monde. C'est juste une mesure. Il y en a plein d'autres. Il y a l'impact social, etc. Et en fait, pourquoi c'est une bonne mesure quand même, en début de tout, c'est que ça mesure l'addiction de toute notre société au pétrole, qui est essentiellement une chaîne carbonée. Et du coup, faire une transition vers l'énergie décarbonée, c'est sortir de cette addiction du pétrole et pouvoir avoir un nouveau socle énergie, un nouveau socle mobilité qui nous permet de repartir sur, on va dire, une pérennité de développement, de croissance et finalement de développement social pendant les 20-30 prochaines années. – Donc face à la caméra, si vous aviez un message à faire passer, parce que vous êtes un des très grands spécialistes du secteur, vous avez envie de délivrer un message aux entrepreneurs en disant quoi ? – Ne louez pas vos toitures à 10 tiers, parce que c'est eux qui vont spéculer et bénéficier finalement de la nouvelle opportunité de transition énergétique. Faites votre propre transition énergétique, devenez producteur de votre énergie, fournisseur pour vous, pour votre communauté et de même pour votre carburant vert, pour vos véhicules électriques. Vous en avez les moyens. – Merci beaucoup France d'être venu sur le plateau de Viftaville, ici aux Antilles, avec nous et en direct. – Merci. – Merci à vous. Je me tourne vers une grande personnalité, le président de Contact Entreprise, avec qui nous avons eu le plaisir hier soir de faire un bel événement avec plus de 90 entrepreneurs, avec nos amis de France-Antilles, Jean-Yves Bonner, bonjour. – Bonjour. – Alors toi, tu es le président de Contact Entreprise. – Tout à fait. – Réexplique ce qu'est Contact Entreprise, tu l'as fait merveilleusement bien hier soir. – Alors Contact Entreprise, c'est une association qui regroupe des entreprises de toute taille, de tout secteur, martiniquaises, dont l'objet principal est de faire la promotion de l'entreprise et des entrepreneurs, voilà, et de l'esprit d'entreprendre également. Voilà ce que nous, nous faisons et voilà qui nous sommes. – Donc c'est créer du lien. – C'est créer du lien, oui, tout à fait. Contact, le nom est fort à propos et c'est vraiment ce que nous faisons, notamment au travers d'actions passerelles, qui sont un peu le cœur de notre métier associatif. – Comment ça fonctionne un petit peu ? – On va à la rencontre de parties prenantes qui œuvrent sur le territoire. Alors des fois, des parties prenantes un peu surprenantes. Récemment, nous avons eu une interaction avec une association de protection de l'environnement, qui parfois se heurte au développement économique, mais nous l'avons fait avec beaucoup de plaisir. D'ailleurs, on a répondu à leur évitation. Donc ça prouve que notre action commence aussi à être comprise et que vraiment toutes les parties finissent par comprendre qu'il faut travailler ensemble peut-être pour bâtir un projet martinique. – Jean-Yves, tu es un homme de terrain, au contact permanent avec tous les entrepreneurs locaux, les patrons de TPE, les patrons de PME qui étaient avec nous encore hier soir. Comment tu les qualifierais ? – D'optimistes, résiliants… – Le moral justement. – Le moral, alors c'est sûr qu'on est un peu fatigué par cette crise qui s'éternise, mais au-delà de ça, il y a toujours cette envie extraordinaire d'entreprendre, de créer, d'innover. Je pense que ça s'est ancré en nous. – Il y a un profil spécifique de l'entrepreneur martiniquais ? – Non, je pense qu'il y a une belle diversité de profils. C'est difficile aujourd'hui d'en retenir un qui est prépondérant. Il y a vraiment de tout sur le territoire et c'est formidable. C'est un écosystème qui est bouillonnant en réalité et qui est très diversifié. Alors c'est compliqué parce qu'on a des profils tellement différents que pour s'adresser à eux, c'est parfois un peu difficile, mais ça fait tout le charme des Antilles. – En t'écoutant, en fait, on se rend compte qu'être entrepreneur, c'est un état d'esprit avant tout. – Absolument, je confirme, tout à fait. – Quel état d'esprit ? – C'est surtout l'envie d'être utile, de répondre à un besoin. Et je pense que sur nos territoires, Antillais, il y a énormément de besoins aujourd'hui qui restent à satisfaire. Donc après, il faut simplement trouver l'idée, trouver le moyen de répondre à ces besoins. Mais les besoins, ils existent, ils sont là, donc il y a de quoi faire. – Alors beaucoup de partenaires du Big Tour, d'ailleurs, sont avec nous. La CCI, hier, nous étions avec le président de la CCI, qui fait un énorme travail ici en Martinique, mais également le MEDEF, la CPME. Alors, face à la caméra, ce que tu as envie de dire aux gens et aux entreprises qui nous regardent, pour rejoindre Contact d'entreprise, ça serait quoi ? – Alors, il faut rejoindre en fait tout ce qui peut servir, toute organisation qui peut servir à fédérer. Et vraiment, notre rôle, il est fédérateur. Et ce qui compte, c'est de rejoindre une organisation patronale, professionnelle, qui permet à tout chacun d'échanger et de ne pas rester isolé. L'isolement, je pense que c'est ce qui peut nous tuer à petit feu. Et voilà. – Donc c'est partager le lien, le réseau, comme BPI France d'ailleurs, parce que BPI France, c'est plus qu'une banque, c'est ce fameux réseau social, maintenant on l'a dit depuis hier soir, de transformation de la France. Et ensemble, on le fera. – J'ai retenu, j'ai retenu. C'est vraiment ce que nous voulons faire et c'est ce qu'il faut pour nos territoires, parce que nous avons des problématiques auxquelles nous devons faire face et je pense qu'il est mieux d'y faire face ensemble et solidairement. – Voilà, jamais solitaire, mais toujours solidaire. – Toujours solidaire. – Ne jamais céder, mais toujours s'entraider. C'est un petit peu ça, c'est ce qu'on s'est dit encore. – Tout à fait, c'est ce qu'on se disait hier soir. – Hier soir. Merci beaucoup à toi. – Merci beaucoup. – Jean-Yves, c'est d'avoir eu la gentillesse de venir sur le plateau. – C'est un plaisir. – Alors maintenant, on a des gens en direct, mais on a aussi quelques vidéos qui nous permettent de retrouver des moments, de parler aussi du Hummedia, qui est le dernier Hummedia que nous avons lancé, et je vous propose de découvrir une belle vidéo. – Je reviens sur ton parcours. En 2003, tu as décidé de démissionner pour retourner en Martinique. Tu en avais marre un peu du jeu vidéo ? C'est un moment où tu étais un moment de stop ? – J'en avais pas marre du jeu vidéo, j'en avais marre du salariat. – Ah, d'accord. Donc tu as créé ta boîte ? – Et de la grosse boîte, et j'ai créé ma propre entreprise. – Ok. – Voilà. – Dans le jeu vidéo ? – Il y avait très longtemps, alors dans le virtuel. – Ok. – Il y avait très longtemps que je voulais retourner au pays. J'étais partie après mon bac. Je m'étais dit que je reste 10 ans à tout casser. En fait, je suis restée 30 ans. Et là, j'en avais un petit peu marre, j'ai eu envie de rentrer au pays. – Et alors du coup ? – J'ai créé donc une boîte de réalité virtuelle, appliquée à l'urbanisme et à l'architecture. Ça veut dire que je me mettais en 3D, c'est-à-dire que j'appliquais en fait ce que j'avais appris des mondes 3D dans le jeu vidéo à l'urbanisme, à des projets urbanistes, de rénovation, de… voilà. – Et le jeu vidéo, ça ne t'a pas manqué un peu ? – Ah oui. – Ouais ? – Justement, après 15 ans d'entrepreneuriat dans ce domaine-là, j'ai décidé de revenir au jeu vidéo. Et j'ai pris trois années de congé sabbatique pour réfléchir à mon futur scénario. – OK. – Ça y est, il est dans les tuyaux. – OK. – Et alors je sais, pour le moment, j'ai trouvé une collaboration avec un studio qui existe déjà. – Lequel ? – À La Réunion. – Trop bien. – Donc ça fait une collaboration ultramarine, Martinique Réunion. – C'est génial. – Et peut-être que je créerai à nouveau un studio en Martinique, mais ce n'est pas dit, pour embaucher des personnes sur place. Mais finalement, je travaille en virtuel, je travaille à distance, donc je peux travailler avec des gens qui sont un peu partout sur la planète. – Tu peux nous en dire un peu plus sur ce futur jeu que tu es en train de produire ? – Alors il s'appelle We Membrance. – OK. – C'est un jeu qui est… Alors mon dada, c'est l'histoire des Antilles. Donc je vais reprendre ce thème favori, de montrer la société créole. D'ailleurs, ça va être le premier jeu sur la créolité. – D'accord. – Société créole du 19e siècle, comment elle s'est formée ? C'est une toute jeune société finalement, puisque les Antilles ont été colonisées, on va dire, par les Européens, parce qu'ils se sont combattus pour l'avoir, les Espagnols, les Portugais, les Anglais, les Français, c'est les Français qui ont remporté la Martinique et la Guadeloupe en tout cas, dans ce domaine-là, dans cette région du moins, qui est très très perturbée par l'histoire, avec une histoire très très douloureuse aussi. Je voulais un peu, c'est une partie de l'histoire de France, donc je veux montrer un peu comment cette société est née, parce que beaucoup d'ultramarins, de ressortissants de cette région, sont un peu partout dans le monde, surtout en Europe, et ne savent peut-être pas grand-chose de leur histoire, de l'histoire de leurs ancêtres, de leurs grands-parents, pourquoi est-ce qu'ils sont arrivés en Europe, comment ça s'est passé, voilà. Voilà, de retour sur le plateau, en direct, avec Flora Eliazor, bonjour, vous êtes présidente de 60 000 rebonds anti-Guyane, c'est bien ça ? C'est bien ça. 60 000 rebonds, vous vous rendez compte ? Anti-Guyane, accompagnés, en fait, les entrepreneurs post-liquidation. En fait, c'est presque une génération, c'est la génération hashtag même pas peur, parce qu'en fait, on tombe 7 fois, on se relève 8 fois. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ce réseau ? Alors oui, avec plaisir, 60 000 rebonds anti-Guyane est né en 2020, et 60 000 rebonds a en fait 10 ans d'existence, puisque c'est un réseau qui est installé sur tous les territoires nationaux. L'idée, c'est avant tout d'accompagner des entrepreneurs qui ont connu la liquidation, voire la perte de leur entreprise, les accompagner à rebondir. Et puis, en même temps, dans le même temps, c'est aussi travailler sur une cause que nous estimons sociétale, qui est de dire comment changer le regard sur l'échec entrepreneurial. Et donc, du coup, finalement, c'est presque à se dire est-ce que l'échec n'est pas finalement à regarder comme étant plutôt une expérience, permettant du coup de mieux repartir ? On se rend compte au sein de notre association que finalement, cette question de perte de l'entreprise, donc d'échec, est très très peu travaillée. Ce n'est pas finalement dans notre culture franco-français, si on regarde bien un peu les choses. Alors justement, en quoi il y a innovation autour du rebond ? Il y a innovation autour du rebond parce que justement, premièrement parce qu'on travaille sur la question de changer le regard sur l'échec, mais surtout parce que l'approche est innovante. L'approche, en fait, elle permet à des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, d'accompagner eux-mêmes d'autres chefs d'entreprise en difficulté. C'est un peu la cooptation. C'est à la fois ça, mais c'est surtout dans la démarche, en fait, solidaire. C'est un accompagnement à dimension humaine et solidaire entre chefs d'entreprise. Et pourquoi pour nous c'est important sur notre territoire ? C'est qu'en fait, on n'a pas cette habitude-là. On n'a pas l'habitude, en tant que chef d'entreprise, de se mettre au service de d'autres entrepreneurs et des accompagnés, et même les chefs d'entreprise à recevoir de l'aide. Ça, ce n'est pas… Et ils ne sont pas dans cette culture-là, encore une fois. Et donc, en plus, sur nos territoires ultramarins, où on est plutôt parfois en forme un peu de rivalité, mais bon, on dit ça pour nos territoires, mais c'est un peu vrai ailleurs. Mais là, c'est l'idée d'avoir vraiment cette démarche de synergie sur nos trois territoires. Alors, comment aborder l'innovation sur nos territoires, justement ? Eh bien, en fait, c'est d'abord en faisant en sorte qu'on soit effectivement dans cette synergie. Mais en réalité, ce qu'on veut surtout faire, c'est montrer qu'à partir du moment où les entrepreneurs s'accompagnaient, le rebond, en fait, doit faire partie, non pas simplement d'une boucle à la fin, mais en réalité au tout début. C'est-à-dire, finalement, si on pouvait parler du rebond au moment de la création de l'entreprise… Il faut l'anticiper. Exactement. En fait, ce que nous, on veut montrer aujourd'hui, c'est que le rebond doit être, en fait, comme un filet de sécurité pour l'entrepreneur qui crée. C'est-à-dire que si, finalement, dès le départ, on lui en parle, un peu comme lorsque l'on parle de mariage, on est dans l'euphorie au départ. Un créateur, quand il veut créer, il est dans l'euphorie. Sauf que si on lui propose un filet de sécurité, qui est le rebond, à travers 60 000 rebonds, il a beaucoup plus de chances de réussir, finalement, son entreprise. Et à l'arrivée, on aura sûrement moins de risques et donc d'entreprises défaillantes. Puisque, justement, on en aura parlé bien avant. Alors, Flora, les yeux dans les yeux, face à la caméra qui est juste à ma gauche, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux entrepreneurs qui, parfois, doutent, voient que leur activité va cesser, qui se décourage un petit peu ? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? J'ai envie de leur dire, surtout, de ne pas rester isolés, de venir frapper à la porte de 60 000 rebonds. On va les accueillir avec beaucoup de bienveillance. On les comprend, puisqu'on a vraiment, nous-mêmes, on est chefs d'entreprise. Donc, c'est vraiment cela. Et puis, ils vont surtout bénéficier d'un superbe, beau réseau, un écosystème vraiment formé pour eux, qui va les accompagner pendant plus de deux ans pour qu'ils puissent vraiment réussir à rebondir. Aujourd'hui, 60 000 rebonds au niveau national, et nous-mêmes, on en fait partie, on est aujourd'hui porteurs d'un accompagnement de 1 000 entrepreneurs qui ont réussi à rebondir vers l'entrepreneuriat et qui ont été porteurs de création d'emplois de plus de 2,4 emplois. Donc, c'est la preuve qu'aujourd'hui, ça fonctionne. Et donc, venez nous rejoindre tout simplement et on sera là pour vous accompagner à rebondir. Laura Eliazor, merci beaucoup de votre venue sur le plateau de Vif ta ville, ici aux Antilles. Merci beaucoup, Patrice. Merci. Alors, Claire, bonjour. Claire Montesinos, la patronne opérationnaire d'Exelsia IT. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ta belle entreprise ? Ben, Exelsia IT, c'est une ESN, c'est-à-dire que c'est une entreprise de service du numérique. Dans l'innovation, donc. Et dans l'innovation, c'est complètement corrélé à ce que fait la BPI, finalement. Et donc, on accompagne les entreprises sur leurs projets de système d'information depuis la maturation de leurs projets, donc les phases de cahiers des charges, etc. Beaucoup aussi sur la réalisation d'appli web, d'appli mobile, et puis aussi sur l'après-projet, donc l'hébergement dans le cloud, le maintien en condition opérationnelle des applications, etc. Donc, une palette d'activités assez large qui est un petit peu la marque de fabrique des départements d'outre-mer où on a besoin d'être très polyvalent. – Alors, justement, est-ce que tu peux dire que les territoires d'outre-mer sont remarquables pour leur contribution à des solutions innovantes ? – Ah oui, très objectivement. Je n'ai pas eu la chance, moi, de naître ici, mais j'y suis depuis 14 ans. Et je le dis objectivement, c'est des territoires qui sont très remarquables, avec toute une population, toute une diaspora de population qui s'est transportée dans d'autres territoires et qui a envie de revenir sur sa terre natale. Et c'est donc plein de gens très compétents qui sont disponibles pour travailler dans nos métiers. Et donc, malgré la distance physique, on est entouré de gens très, très compétents et c'est agréable pour faire des métiers d'experts, d'ingénieurs. – Alors, on parle de compétences. Quels sont les atouts, en fait, de la Martinique, de la Guadeloupe, pour les candidats ou les clients qui ne sont pas encore sur nos îles ? – Alors, on est dans des territoires qui sont très résilients. Donc, on a la chance d'avoir vraiment, comme je le disais, des experts de haut niveau. On a le même niveau de professionnalisme que d'autres départements. On se positionne un petit peu comme dans notre activité des territoires de near shore, mais avec la qualité du onshore. Donc, je pense que c'est formidable pour les clients. Et pour les collaborateurs, je pense que tu es là depuis quelques jours. Tu as vu l'environnement dans lequel on évolue, la qualité des gens, la qualité relationnelle qu'on peut avoir au quotidien. – Exceptionnelle. – Et évidemment aussi la qualité des lieux. – C'est ça. Alors, tu accompagnes à la fois des grands groupes, tu peux citer quelques noms. – Le groupe Orange, notamment. Et puis, on travaille aussi avec EDF, avec le groupe Generali, des banques, des assurances. – Et puis, des plus petites entreprises, des PME, des startups. – Exactement, des PME et des startups. Et je crois beaucoup, et je pense que la BPI aide ces startups-là, je crois beaucoup qu'une entreprise de service du numérique au service des startups, c'est un bon accélérateur. Parce que quand on a une startup, on a besoin d'avoir des bons professionnels sur leur métier. Et nous, on est des bons professionnels sur tout ce qui est fabrication d'applications et conseils en développement et en mise en place d'applications. – J'ai une question à te poser. On parle souvent de l'entrepreneur au féminin. en disant, c'est difficile pour une femme d'être entrepreneur. Alors, face à la caméra, ici. – Une femme, alors ? – Mais c'est pour ça ? – Moi, je fais comme si je n'étais pas une femme. Je fais comme si… Voilà. – Donne tes secrets, donne tes secrets, Claire. – Mon conseil, c'est que, quelle que soit votre différence, être une femme, être… je ne vais pas citer tous les points de différence qui peuvent être discriminants. Je pense que vous les imaginez facilement. Il faut faire comme si ça n'existait pas. Parce que sinon, on commence à donner le miroir à… Ah, je n'ai pas eu ça parce que j'étais une femme. Je n'ai pas eu ça. Donc, voilà. Moi, je fais comme s'il n'y a pas de frontière. Partout où je peux aller, je vais. Et je considère que je peux changer que moi-même. Donc, je commence par considérer que ce n'est pas un handicap. Et ça l'est déjà beaucoup moins. – Tu restes avec nous sur le plateau pour conclure dans quelques minutes. Je me tourne vers notre prochain invité, le directeur général, le big boss de France Antille. Claude Perrier. Bonjour, Claude. – Bonjour, Patrice. – Ça va bien ? – Ça va très, très bien. – Comme un matin. C'est-à-dire, c'était un peu la chanson de Jean-Jacques Goldman. – Ça va bien, oui, parce que le journal est sorti. Voilà. Nos clients, nos lectrices et nos lecteurs peuvent le récupérer dans les lieux de vente. – Alors, il y a un journal. Il y a aussi beaucoup de titres. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton formidable groupe et puis nous parler aussi de l'activité aux Antilles en particulier, mais aussi en Guyane ? – Oui. Alors, le groupe France Antille, c'est trois entités. Martigny, Guadeloupe et Guyane. Donc, ce groupe a été repris il y a un an et demi par Xavier Niel. – Un entrepreneur français. – Voilà. Un grand capitaine, on va dire, d'industrie dans plusieurs domaines, que ce soit le numérique, je ne vais pas les citer. Tout le monde connaît cette personnalité. Et donc, nous avons repris le journal et c'est vrai que le journal était malheureusement mort. Et donc, on a essayé de le faire revivre de ses cendres. Et c'est le cas. Après un an et demi, il se porte bien. Tu as pu le voir hier, puisque tu étais notre invité de marque au Hub Eco. Donc, aujourd'hui, l'entreprise redémarre avec 140 familles. On a pu préserver 140 familles. – 140 salariés. – 140 salariés, voilà, familles. Et donc, on se porte bien. Comme tout le monde, c'est difficile. On est arrivé en plein Covid, en plein confinement. Mais on sort un journal en Martinique, papier en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, une édition numérique. – Numérique. Alors, justement, tu le citais tout à l'heure, j'ai eu la chance d'être invité de ce magnifique Hub économique, à la fois en Guadeloupe, à la fois ici en Martinique, que vous avez organisé. C'est l'objectif que tu recherchais, en fait, à créer. Parce que le monde a été là, physiquement. Les gens étaient contents de se retrouver, parce que c'était une des premières fois où on faisait un événement public avec beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs. Je le disais tout à l'heure, avec les patrons de CCI, Patrick Valcollé, en particulier en Guadeloupe, qui a fait un travail formidable, qui pousse aussi l'initiative du Big Tour avec la région et toutes les régions, d'ailleurs. Cet objectif que tu avais au fond de toi, de te dire, il y a le papier, il y a le digital, mais il y a aussi le terrain et l'événement. – Oui, c'est vrai que, comme j'ai pu le faire dans d'autres fonctions, quand je dirigeais la Provence et Corse ce matin, je dis toujours, on est en quotidien, mais c'est plus qu'un quotidien. C'est du papier, parce que c'est important, c'est notre ADN, et c'est ce que recherchent les gens, parce que le digital est important, mais je pense qu'on aime tous regarder le papier, surtout quand il y a une belle… – Montre-le, montre-le, montre-le ! – Voilà, un journal, avec aussi… Ah, extraordinaire ! Voilà, et c'est vrai qu'on a voulu, en tout cas, de ce France Antille, en faire un journal aussi global, global. Donc, je prends la une, aujourd'hui on parle de l'hôpital, mais on parle aussi d'une politique qui vient à Martinique avec un interview, on parle aussi avec Philippe Lucas et l'équipe de France, donc on a essayé de faire un journal global, global, local, donc de ce qui se passe près des personnes et ce qui se passe aussi dans les Caraïbes et ce qui se passe dans le monde. Donc ça, c'est le papier, c'est l'ADN. Après, il y a plein de produits que l'on a lancés à côté. – Il faut les montrer, il faut les montrer. – Voilà, il y a Créola, Créola, c'est un magazine des Antilles, et c'est quoi ? C'est l'art, la culture, le bien-être, le bien-vivre, et on le sort quatre fois par an, et c'est gratuit, voilà, parce que notre rôle aussi, on fait payer le journal, mais ce qu'on souhaite aussi, c'est aider au pouvoir d'achat. – Il est financé par la publicité ? – Il est financé par la publicité. – Donc, liberté, égalité, investissez. – Voilà, tout à fait. Donc après, on a le TVMAG, et puis d'autres… – Ah, TVMAG, il faut le montrer aussi. – Le TVMAG, voilà. – C'est le programme de télévision. – Voilà, et puis… – Qui est encarté quel jour ? – Le TVMAG aujourd'hui. – OK. – Voilà, et je vais cacher aussi la marque de la voiture, mais avec Créola, voilà, on a lancé une marque de voiture avec une spéciale Créola. – Génial ! – Voilà, donc c'est de la diversification. Donc, papier, digital, on est parti de zéro, 8 millions de pages vues, 1,5 million de visiteurs uniques, et puis l'événementiel. Parce que l'événementiel, c'est important, et le rôle d'un journal, c'est de prendre des entreprises, mais qu'elles soient dans la start-up, qu'elles soient petites ou grandes, ou PME, et c'est faire un lien, on va dire, un lien entre eux. Et ce hub, c'est de mettre en relation la CCI avec un entrepreneur, c'est de mettre, comme tu l'as fait avec tes équipes en Guadeloupe et en Martinique, c'est quoi la BPI ? C'est ça, on est à votre service, c'est de mettre une entreprise qui ne sait pas à quel guichet elle doit rentrer. Donc, c'est mettre en relation des personnes et promouvoir, on va dire, ce qui se passe sur un territoire, avec aussi les collectivités locales et des partenaires privés. Donc, on veut développer plusieurs hubs, on veut faire du hub aussi tourisme, on veut faire du hub santé. Et après, l'événementiel, comme nous avons été aussi partenaires de la Transat, ici Jacques Fabre, on sera partenaire, bien sûr, du Big Tour, et puis on sera aussi partenaire de la Route du Rhum, comme on peut reprendre notre place, parce que c'est vrai que nous étions, on va dire, sortis un petit peu des radars. Donc voilà, papier, web, événementiel. – Alors, merci, parce que c'est vrai que vous nous accompagnez, bien évidemment, au niveau de BPI France, du Big Tour, la grande tournée de l'entrepreneuriat, de l'innovation et de l'emploi. Dire également, remercier, nos partenaires de RCI. – Oui ! – Les radios avec Yves Malbranck, Énergie, etc. – Et c'est vrai que, comme j'ai pu le dire hier soir, oui, on est un grand groupe, oui, c'est un grand capitaine d'industrie, Xavier Niel, mais moi, je travaille avec tout le monde, et ce qui fait notre force, moi, je ne suis pas contre les médias, il faut qu'on travaille ensemble. J'ai discuté avec le patron de Via, on bosse avec, on travaille avec RCI, on a des petits territoires, il faut qu'on soit soudés. – Alors justement, être soudés, aller ensemble. Je vais faire une petite rubrique, en direct, sur laquelle vous ne vous attendez pas, c'est une rubrique qui s'appelle ping-pong maintenant. – Ping-pong. – Vous allez être l'un en face de l'autre, imaginez-vous, il y a un filet, mais il n'y a pas de filet entre entrepreneurs, vous êtes ensemble, vous êtes solidaires. Je vais vous donner, en fait, un mot, et puis vous allez réagir à ce mot-là en donnant une définition. Claire ? À gauche, tu es prêt ? – Oui. – Prêt ? – Prête. – Audace. – Je veux que je donne une définition de l'audace ? – Tu dis ce que tu as envie de dire. Attention. – Se dépasser. – Se dépasser. – Se dépasser. – Volonté, Claude. Faire. Ambition. Trajectoire. Simplicité. Ressentier. Proximité. – Excelsior. – Elle est forte quand même. Servir l'avenir. – Être en lien social. – Il est très fort aussi. Une valeur essentielle, le développement international. – Développement international. Communication. – C'est dur. – Ouais, c'est dur. Il faut trouver le pont. – Il faut trouver le pont. – Ouais, le pont. – Derrière ça, j'ai vu dans chacune de vos entreprises la valorisation également des talents. Et ça, je voulais m'arrêter quelques secondes avec vous, parce que quand j'ai fait le tour hier, ici, tu me présentais avec cœur, avec volonté, avec optimiste, tes collaboratrices, tes collaborateurs. C'est quoi la valorisation des talents ? – Écoute, un capitaine d'industrie, un capitaine d'entreprise, petite, moyenne et tout, s'il n'a pas ses salariés avec, ça ne marche pas. Et c'est vrai que, comme je dis, moi, on a deux réflexions dans la vie. On a le cérébral et on a le cœur. Et je pense qu'il faut, ce n'est pas parce qu'on est chef d'entreprise qu'il ne faut parler qu'avec sa tête et pas avec son cœur. Et comme je le disais hier, c'est vrai que je suis fier de mes équipes parce qu'ils ont pris un tsunami dans la tête. Ce journal était mort, ils étaient au chômage. Et donc, malgré nos difficultés, malgré le Covid, malgré aussi les orientations que l'on donne, parce qu'accompagner le changement, c'est compliqué pour une entreprise. Surtout dans des territoires insulaires, où les gens bougent peu. Vous allez dans l'hexagone, les gens vont dans une société, dans une autre, ce qui n'est pas le cas. Et donc, c'est ça. C'est que, grâce à eux, on avance. C'est vrai qu'on dit souvent, les partenaires sociaux, les partenaires sociaux, ben oui, les partenaires sociaux, ils ont leur rôle, les patrons ont leur rôle. Et on discute ensemble pour avoir un objectif commun, avancer, réussir, et surtout, pérenniser l'emploi. Et c'est ce qu'on va faire, d'ailleurs, dans quelques mois, où on va créer de l'emploi à Martinique, puisqu'on va monter une imprimerie. Donc, c'est ça. Moi, je crois beaucoup à la valeur. Comme je dis au syndicat, on ne partira pas en vacances ensemble, mais au moins, respectons-nous et avançons dans un bien commun. – Et claire pour toi, la valorisation des talents ? – Alors, moi, clairement, dans l'entreprise, même si là, on affiche une image un peu publique de l'entreprise, c'est vraiment, en plus dans les métiers de service, chaque individu qui fait la qualité de ce que l'entreprise délivre. Et c'est vraiment la complémentarité des talents et de leur connaissance, surtout dans des métiers d'ingénierie qui sont pointus, on ne peut pas tout connaître. C'est vraiment cette complémentarité d'équipe, donc pour aller dans le sens de ce que tu disais, vraiment le travail du cœur, plus la compétence de tout un chacun, son vécu, son expérience, qui font clairement la réussite de ce qu'on peut livrer aux clients à la fin. – Merci beaucoup, Claire. Claude, tu restes avec nous. J'ai une petite question. Une question assez simple. Comment fait-on aujourd'hui pour développer, ni plus ni moins, l'entrepreneuriat, j'allais dire éditorial, rédactionnel, d'un groupe comme le tien ? – Alors, déjà, c'est vrai qu'il faut que le journal, comme on l'a fait évoluer, tout à l'heure je parlais de la Une, on parle de ce qui se passe ici, mais aussi on peut parler de ce qui se passe dans les Caraïbes et dans le monde. Donc on a fait un gros travail avec les équipes au niveau du rédactionnel, et surtout travailler sur le fond. Donc souvent on dit, oui mais bon, un journal ça ne parle que des chiens écrasés. – Le fond. – Le fond, voilà. Donc on a travaillé sur le fond et sur la forme aussi. Après, comment développer, on l'a évoqué avec l'événementiel, avec le digital, mais surtout le projet qu'a validé Xavier Niel, et notamment avec cet investissement que nous allons faire dans l'imprimerie à Martinique, c'est d'imprimer les nationaux. Les nationaux ici arrivent avec 4-5 jours de retard et en plus sont acheminés avec… – Donc c'est un projet de développement supplémentaire. – Voilà, donc ça veut dire que garder notre cœur de métier, développer la presse et surtout conserver le papier. – Merci beaucoup Claude Perrier, le grand patron de France Antille, d'avoir été ici notre invité de Vistaville. – C'est moi qui te remercie, si tu permets de te tutoyer, Patrice, parce que c'est vrai qu'à travers ton émission, tu fais rayonner un territoire. Et c'est la première fois à notre demande et tu as accepté de venir au web, mais surtout aussi de venir à Guadeloupe, à Martinique. En tout cas, ça fait plaisir. Ça fait plaisir que, si tu veux, des personnes de l'Hexagone viennent nous voir et puis en plus, voilà, c'est de faire rayonner notre territoire à travers ton émission. Chapeau, merci et tu reviens quand tu veux. – Merci, tu restes avec nous, nous recevons un groupe familial, le groupe Barboto, avec une personne, Joachim Janvier, qui est en fait le patron Barboto sur ici, cette partie-là de la Martinique. Bonjour. – Bonjour Patrice. – Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'activité du groupe Barboto ? – Alors le groupe Barboto, historiquement, est né en 1917. À l'origine, le groupe Barboto était spécialisé dans le carburant, donc avec les anciennes chaînes. Donc tout le monde connaît l'épisode de la chaîne, ainsi que la grande distribution avec le groupe Unilevier, qui est devenu le groupe Unilevier, puisque dans le passé, ce n'était pas Unilevier. Donc voilà les deux branches d'activité du groupe Barboto, historiquement. Et le groupe Barboto s'est transformé au fil des ans, puisque 1917, c'est 100 ans, 105 ans maintenant, dont on a fêté les 100 ans il y a 5 ans. Donc tout ça, c'est un parcours de 3, 4 générations. C'est ça le groupe Barboto, avec toutes les activités que nous avons, maintenant. Et plein de marques, à la fois B2B, à la fois B2C. Dans l'automobile, on peut en citer quelques-unes ? Alors dans l'automobile, bien entendu, on a la fameuse franchise Midas, qui est historiquement dans... Noroto ? Noroto, sur la Guadeloupe. Volteo, cher à Thierry Parianti. Volteo, qui est notre bébé, qui vient d'ouvrir au mois de septembre. Malgré la crise, on a tenu à mener ce challenge. Volteo, c'est pour nous la transition écologique, c'est l'avenir, c'est tout ça. Donc c'est une ancienne qu'on tient beaucoup et qu'il fallait développer en Martinique. Et d'autres marques, comme Jardiland, comme le groupe Casino ? Alors là, c'est principalement plutôt sur la Guadeloupe, sur la Martinique, on reste... Mais on parle des Antilles en général. Oui, Jardiland, Casino, Vulco en Guadeloupe, Autovision en Guadeloupe, que fiche mondiale par brise en Guadeloupe, ça c'est la partie purement automobile, puisque je m'occupe aussi de la partie automobile dans le groupe. Bien entendu, dans la partie carburant, vous avez CAP, comme je vous ai parlé, la compagnie pétrolier, mais vous avez aussi SodecGaz, c'est des butanes de gaz. Donc autre partie aussi, vous avez la non-distribution, donc comme vous dites, le B2B, tout ce qui est client en grand compte. C'est un groupe où il y a pas mal d'activités, c'est bien diversifié dans les années 2000, en arrêtant le partenariat avec Shell et Total, et en ayant sa propre marque. Alors quelles sont les valeurs de ce groupe ? Parce que quand on parle de valeurs, on parle de talent également. Vous pouvez nous en parler ? Alors bien entendu, un groupe, pour qu'il existe, il faut qu'il repose son socle. Le socle, ce sont nos valeurs, nos valeurs de respect, nos valeurs de partage, nos valeurs de performance, nos valeurs aussi de bienveillance. Tout ça, ce sont affichés dans nos activités, et nous tenons à les partager avec nos collaborateurs. D'accord. Donc valeurs, c'est très important. La nouvelle génération qui est en train d'arriver aussi dans le groupe Barboto, vous pouvez nous en parler ? Alors la nouvelle génération, vous savez, comme tout le monde, aux Antilles, on vit un manque de talent, puisque ces talents, ils partent, ils ne reviennent pas, et vous avez une génération qui va partir bientôt. Donc les jeunes qui arrivent, ils sont accompagnés par les anciens et qui mettent en place tout un process de formation avec le Barboto Team que nous avons créé sur la Guadeloupe et qui permet, sur une période de deux ou trois ans, de les intégrer dans nos équipes. Ça te dit quoi, toi, Claude, les groupes familiaux, ces valeurs-là ? C'est bien, en tout cas. Ils ont construit plusieurs choses sur des valeurs communes. Et c'est ce qui est important, quoi. Donc c'est vrai que quand on regarde tout ce que vous avez et que nous, on a, on paraît petit. Mais par contre, c'est très important, nous, en tant que chien d'entreprise, et notamment quand on dirige un journal, de travailler avec ces groupes. Pourquoi ? Parce qu'à la différence de l'Hexagone où il y a des kiosques pour les journaux, nous, on travaille avec les magasins et on pose notre journal parce qu'il n'y a pas de kiosque ici. Donc, c'est important, en tout cas. C'est en proximité. Voilà, c'est en proximité. Et on a vraiment un lien commun de groupe, on va dire, familial, avec nous aussi une entreprise pas familiale, mais tenue par des personnes qui sont ici et qui ont leur famille. Donc, non, chapeau. Merci beaucoup, Claude. Alors, j'aurais une dernière question, puisque Claude quitte le plateau pour recevoir notre dernier invité. C'est ça, en fait, c'est le propre du direct. En fait, quand on est groupe familial, comment on a ce point GPS très loin qui vous amène, en fait, toujours à innover, à partir à l'international, à se réinventer ? Déjà, c'est une particularité aux Antilles. Je dirais, dans les îles, les gens sont autonomes, bougent beaucoup, cherchent beaucoup d'autres créneaux, beaucoup de croissance ailleurs. Et ça fait partie de la politique du groupe, toujours dans une croissance régulière, de façon à se développer et à tenir dans le temps, puisque c'est le temps. Donc, oui, en général, dans les îles, on ne se repose pas sur une activité. On essaie d'avoir... On se diversifie, voilà, voilà. Et même, j'ai presque l'impression que vous organisez votre propre concurrence, quand on voit Midas, Noroto, Parbrise, etc. C'est extraordinaire, ce que vous avez fait. Mais tout à fait. Bravo à vous, Afuka. Cette compétition interne, ce challenge que nous avons. C'est sa compétition interne. Et puis, surtout, la passion de nos métiers. Et je me tourne maintenant vers Laurence Pérez, gérante et associée de l'entreprise PIEU ML. Bonjour, Laurence. PIEU ML a été construite sur la base d'un constat assez simple. Il y avait dans les fondations des besoins qui n'étaient pas encore comblés aux Antilles Guyane. Des projets ne voyaient pas le jour parce que les fondations étaient trop onéreuses. J'ai la chance d'avoir un associé canadien qui a pu apporter d'autres solutions qui existent ailleurs dans le monde. Et une dimension internationale aussi. Exactement. Donc, il a proposé un procédé qui n'existait pas aux Antilles Guyane et peu, voire pas en France. Et c'est comme ça qu'est Né PIEU ML. Et votre idée, c'est de vous développer aussi beaucoup à l'international quand même ? En fait, on privilégie notre région de cœur qui est la Caraïbe. Mais pour l'instant, nous sommes une entreprise française. Alors, votre développement passera par quoi ? En fait, pour l'instant, c'est passé par lancer l'idée en Guyane, là où nous avons encore notre siège, se développer sur la Martinique et tranquillement marcher vers la Guadeloupe. Quand on est une femme et qu'on choisit l'entrepreneuriat, comment fait-on ? En fait, on saisit les opportunités. Je crois que comme un homme, simplement, il faut avoir de l'aplomb et puis se dire que là où les autres peuvent, on peut aussi. Après, moi, je viens du monde de la finance. Le bâtiment, ça m'a toujours fascinée. Depuis petite ? Depuis toujours, oui. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui vous attire justement dans le monde du bâtiment ? La créativité. La créativité, la réactivité, le côté pragmatique des choses. Et grâce aux efforts des régions, j'ai pu y arriver parce que moi, j'ai suivi une formation offerte par la DÉAL aux artisans de Martinique. et ce qui fait que maintenant, j'ai tout à fait ma place dans ce domaine. Donc, une femme existe dans ce domaine-là. C'est très rare, les femmes dans le bâtiment. Il y en a de plus en plus. Mais il y en a de plus en plus. Oui, elles apportent en fait des compétences au niveau du micro-management, là où la vision masculine sera plutôt macro. Et je trouve que c'est assez intéressant de combiner les deux. Et c'est ce qu'on arrive à faire avec succès avec mon associé. Alors justement, on veut pousser de plus en plus de jeunes et de plus en plus de femmes à entreprendre. Oui. Quel serait le message face à la caméra que vous pourriez leur donner ? Surtout de croire en eux, croire en leurs capacités et surtout ne jamais cesser d'apprendre. Il faut, si nécessaire, retourner aux études, aller chercher les formations, mais continuer à apprendre. Et maintenant, moi, à bientôt 50 ans, j'apprends encore chaque jour et c'est ça qui rend mon métier si passionnant. On parle souvent d'accompagnement côté BPI France. En quoi BPI France vous a accompagné sur vos développements, en fait ? Alors BPI France a joué un rôle crucial dans l'équipement de l'entreprise en proposant des subventions dans un premier temps et puis des accompagnements au financement dans un deuxième temps. Et le troisième volet où BPI France est intervenu avec succès pour nous, c'est l'avance de trésorerie, le système Avance Plus, où on a pu lancer un développement vers les marchés publics, alors qu'avant, on n'en faisait pas plus d'un par an à cause des délais de paiement des collectivités locales. Merci beaucoup à vous et à vous également. Merci aussi beaucoup à vous de nous avoir suivis dans cette édition spéciale, spéciale Antilles, Guadeloupe, Martinique, Martinique, Guadeloupe. En fait, c'est un plaisir d'avoir partagé pendant quelques jours avec vous, avec vous, entrepreneurs, votre vision, vos missions et cette ambition, en fait, d'oser grandir pour servir l'avenir. Parce que, sans vous, un pays comme le nôtre ne pourrait pas se développer. C'est la création, c'est l'emploi, c'est l'innovation, c'est la croissance. Un seul mot, un grand merci, un grand merci également à toutes les équipes qui nous ont accompagnés de Via ATV. Merci à Nolwenn pour avoir organisé cet événement ici sur place et cette émission et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. Sous-titrage ST' 501